Pour ceux qui s'en souviennent, ici, j'étais le directeur de publication du magazine BTP d'Afrique. En deux ans d'activité avec ces magazines, j'ai eu à interviewer directement plus de 10 ministres dans différents pays en Afrique. J'ai interviewé également plusieurs architectes, plusieurs ingénieurs, même des maires et des députés sont passés dans ces magazines. Parce que la qualité du magazine était bonne et appréciée par la plupart des acteurs du domaine du bâtiment. Et d'ailleurs, cela m'a voulu d'être invité à exposer ces magazines dans plusieurs foires du bâtiment en Afrique, notamment Saint-Cône au Sénégal. J'ai également exposé ça à Archibald, à Abidjan, Marokistan, à Casablanca, Siakou, en Guinée et ci-dessus. Malgré tout ça, nous avons dû fermer ces magazines. Et je veux vous dire pourquoi. Parce que ce sont des erreurs que j'avais peut-être pas à l'œil. Je ne comprenais pas tout simplement les réalités du business. Et dans cette vidéo, je me propose de vous retransmettre quelques conseils. Parce que ce sont des erreurs que beaucoup d'entrepreneurs sont encore en train de reproduire dans les business que je vois aujourd'hui. Et surtout à l'heure où nous sommes actuellement, à l'heure du digital, je veux vous dire, certains business, comment vous devez désormais approcher les business. Je pense que cette vidéo est de très très haute facture. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Selon moi, si j'avais su le troisième conseil que je vais vous donner ici, vraiment, Lucie Magazine allait encore faire long feu. Malheureusement, on a fermé. Les amis, restez attentifs jusqu'à la fin parce que je vais vous partager quelque chose de très très important. Mais avant d'aller plus loin, je veux faire une petite parenthèse. On nous signale que la plupart des personnes qui regardent des vidéos ici, plus de 60% ne sont pas encore abonnées à cette chaîne. Je vous invite les amis de vous abonner, de nous aider à atteindre nos objectifs. Parce que là, nous sommes en dessous de nos objectifs et nous voulons aller encore plus loin. Donc, je vous invite déjà à vous abonner, à partager. Et surtout, n'hésitez surtout pas à aller nous dire un mot également dans les commentaires. Pour certains d'entre vous qui veulent également se lancer dans les business en ligne, nous avons fait mon équipe et moi une série de vidéos de plus de deux heures de temps qui se trouve dans la description où on vous explique un peu les compétences qu'il faut avoir. Et on vous donne même ces compétences dans les formations gratuites qui se trouvent encore dans la description de la vidéo. Déjà qu'il faut savoir également quel business faire et tout ça. Donc, vous pouvez tout simplement aller dans la description de cette vidéo et avoir accès gratuitement à plus de deux heures de formation. Également pour toutes les personnes qui ont un peu d'argent déjà, qui ne sont pas députants, qui veulent investir dans l'immobilier, ne vous inquiétez plus parce que nos équipes ont fait le travail dans quatre pays où nous nous sommes déjà implantés, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Togo. Si vous voulez acheter des terrains dans ces pays-là ou bien tout simplement vous voulez commencer la construction, nous avons des équipes très professionnelles déjà sur le terrain. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter dans les numéros qui se trouvent peut-être dans la description ou bien qui vont s'afficher en ces moments même sur la vidéo. Les amis, on va fermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Il y a une chose que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre dans les affaires. Et surtout en matière de business, il y a beaucoup de choses qu'on comprend généralement un peu plus tard. Et ce sont des erreurs qui sont fatales. Et quand c'est comme ça, tu fermes. Et c'est quand tu fermes que tu apprends la leçon un peu plus tard. Mais moi, je ne veux pas que ça vous arrive. Voilà pourquoi je fais cette vidéo-là. Pour ceux qui s'en souviennent, j'étais à la tête de ce magazine, le magazine BTP d'Afrique. Et dans ce magazine, nous parlons essentiellement du bâtiment. C'est-à-dire que du bâtiment et des travaux publics. Donc, on interviewait des ministres de l'urbanisme. Par exemple, sur ces numéros-là, on avait interviewé un ministre. Le ministre qui s'appelle Ahmad Mboudou Mahamad. C'était le ministre de l'urbanisme du Tchad de l'époque. J'avais également interviewé plusieurs ministres comme ça. La ministre des Travaux publics de Guinée. C'est-à-dire que plusieurs ministres... Parce que dans des foires, quand je partais à des foires, facilement, nous, on était partenaire média dans des grandes foires. Notamment Archibat Senko. Donc, j'avais accès facilement à interviewer des autorités et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas compris une chose. Les amis, il y a une chose que nous n'avons pas compris. Et je vais vous dire ça dans cette vidéo. Ça va vous surprendre. Mais je pense que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui de plus en plus dans les affaires. Dans le business. Surtout quand vous êtes un entrepreneur. Ça, c'est important. La première chose à comprendre, c'est que le marketing est plus important que le produit. Le marketing... Notez bien. Le marketing est plus important que le produit. En fait, vous pouvez avoir un très bon produit. Vous pouvez avoir... Vous pouvez fabriquer des jus de pizza. Ou bien, peu importe le produit en vous, vous êtes dans l'aviment, peu importe le business dans lequel vous êtes. Je vous assure que le marketing est plus important que le produit. Les Africains, ils font beaucoup d'erreurs. Surtout moi, ce que je suis en train de voir, quand j'observe un peu chez les Américains, parce que j'ai lu également quelques biographies des entrepreneurs de la Silicon Valley, et j'ai compris que, eux, quand ils sortent un produit, ils vont mettre 80% du budget dans la communication. C'est-à-dire que, dans le cas de notre magazine, par exemple, au lieu où on imprimait 1000 exemplaires par numéro, chose qui nous revenait déjà à plus de 1 million d'impressions. Donc, c'était beaucoup. Alors qu'on aurait dû ne pas beaucoup imprimer. Ce n'est pas important de beaucoup imprimer. Mais c'était important de trop parler, de trop faire de bruit, de trop communiquer. Passer dans les radios, dans les télévisions, des affiches, le marketing, sur Internet, dans le digital. Ça dit qu'on devait mettre plus d'accent dans le marketing. Aujourd'hui, c'est un conseil maintenant qu'avec le recul, je peux donner aux autres entrepreneurs, peut-être, qui n'ont pas compris ça. Si vous voulez lancer un produit, mettez beaucoup plus d'argent dans le marketing que sur le produit. Ça, c'est la conclusion que je suis arrivé à tirer. Si vous voulez organiser un événement, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre, qui vont aller prendre une grande salle. Et après, la salle n'est même pas remplie. Il y a des gens, ils vont aller coudre 10 modèles de veste pour venir commencer le business. Alors qu'il fallait juste coudre 2. Et le prix des 8 autres, c'est pour communiquer. Parce qu'en réalité, quand tu crées la communication, les gens vont venir vers toi pour en savoir plus. Et c'est en ce moment seulement que tu peux imprimer le plus. Donc, vous devez comprendre ça vraiment très, très, de façon, je ne sais pas, comment vous expliquer, mais c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je l'ai compris. Maintenant, si vous, peut-être, vous avez une autre manière de faire, dites-moi. Mais moi, c'est ce que j'ai compris. Et quand j'ai appliqué ça dans d'autres activités, c'est ça qui marche mieux. C'est-à-dire que maintenant, quand moi, je veux lancer un business, je commence d'abord par le marketing. Je commence d'abord à créer, parce que le marketing, c'est attirer l'attention des personnes. Attirer l'attention des personnes sur ton service ou sur ton produit. Il y a des personnes qui n'ont même pas de visibilité sur le produit qu'ils veulent lancer. Et ils se lancent dans la production. Ils vont produire, ils vont importer d'Ali Baba. Ils vont, voilà, ils vont amener les produits. Ils vont aller prendre des bureaux pour les services, ainsi de suite. Mais on ne vous connaît pas encore. On ne vous connaît pas. Vous pouvez même rester chez vous encore et mettre beaucoup d'accent sur le marketing. Faire du bruit, faire du bruit, faire du bruit. Jusqu'à ce que les gens commencent à dire, mais lui, là, qu'est-ce qu'ils vont au juste? Mais même si vous n'avez pas de produit, en ce moment, ce n'est pas grave. Si en ce moment, les gens, si seulement vous réussissez le marketing, c'est déjà bien. Parce que même si vous n'avez pas le produit, c'est déjà bien. Parce que les gens commencent à s'intéresser à qu'est-ce qu'ils vont. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le service qu'il propose? Là, vous avez déjà réussi. Parce que quand les gens viennent vers vous, c'est plus important d'avoir un produit et que personne ne connaît le produit. Ou bien vous avez un service, personne ne connaît votre service. C'est dangereux même. Moi, c'est ce que je pensais. Parce que pour moi, il fallait tout mettre, tout miser dans le produit. J'ai tout misé. La qualité, l'impression du magazine. Les journalistes, j'avais même un journaliste marocain qui était le rédacteur en chef. J'avais même beaucoup de journalistes qui ont dit que vraiment pas. J'ai tout misé sur le produit dès le début. Alors qu'il fallait beaucoup miser sur le marketing. Quand tu mises sur le marketing, ça va plus vite que c'est lui qui va prendre, perdre son temps à miser toute son énergie dans le produit. Mes amis, pour le marketing, je vais refaire une autre vidéo. Où je vais vous expliquer concrètement sur quoi le marketing. Je vais le faire peut-être en 15 minutes maximum pour vous expliquer un peu le marketing dans les détails. Mais le marketing, je pense qu'en NEMO, le marketing se résume avec l'acronyme AIDA. AIDA, donc allez-y chercher maintenant. Donc AIDA, c'est attention, susciter l'attention, attirer l'attention des gens, susciter l'intérêt, ainsi de suite. Tout ça, c'est voilà. Il y a plusieurs acronymes qui tournent autour. Mais moi, je vous dis quelque chose de très simple. Le marketing, c'est attirer les personnes. D'abord vers toi, c'est très important. Deuxième chose que j'aurais dû comprendre un peu plus tôt, c'était qu'une entreprise ne peut jamais survivre sans vente. Vous pouvez, c'était bien, c'était bien, on était dans les foires, je voyageais, on me donnait des invitations parce qu'on avait un site internet, il y avait ces magazines-là. Donc vraiment, c'était bien, les gens nous invitaient à leur foire, on exposait, on avait des interviews, les ministres qui acceptaient facilement qu'on venait les interviewer. Voilà, c'était bien. On a dit qu'on était cool, c'était bien, c'était pour faire du bling bling parce que c'était bon. Voilà, c'était bien. Malheureusement, malheureusement, si tu ne vends pas, tu vas disparaître. Peu importe la qualité de ton service, si tu ne réussis pas à vendre. Voilà pourquoi il y a un des membres, lui c'est un très grand vendeur du Burkina, lui il dit qu'une entreprise ne va jamais fermer ses portes parce qu'il n'y a pas de produit. Ou mieux une entreprise ne va jamais fermer ses portes parce qu'il n'y a pas des gens qui travaillent. Non, ça on en trouvera toujours. Mais l'entreprise va fermer ses portes parce qu'il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente, tu vas fermer. Tu montes, tu descends, s'il n'y a pas de vente, tu fermes. Même si tu as les bons éléments derrière toi, même si tu as le bon produit, si tu n'as pas de vente, tu fermes, tu mets la clé sous la porte. Et ça, il faut le comprendre. Donc, quand vous voulez venir avec un business, voilà pourquoi mon conseil sur la vente, mon conseil le plus simple sur la vente, vendez ou bien trouvez des produits qui vont résoudre un réel problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir, il faut vendre un produit où le problème est un réel et dont les gens seront prêts à te donner de l'argent. Si ton produit, les gens ne peuvent pas te donner de l'argent, peu importe la qualité de ton produit, mais si les gens ne sont pas prêts à te donner de l'argent, malheureusement, tu vas fermer. Tu vas tout simplement fermer. Donc, ça également, c'est un aspect très, très important que je veux que vous preniez en compte. Si vous voulez également, d'ailleurs, j'avais déjà quelques vidéos sur la vente, mais là, ce sont des choses que j'ai compris plus tard que je viens vous dire ici. Vous allez fermer, pas parce que vous n'avez pas des gens qui travaillent ou bien pas parce que vous n'avez pas des produits, mais tout simplement parce que vous ne vendez pas. Troisième conseil que je vais vous donner au sujet des leçons que j'ai appris un peu plus tard, appris un peu plus tard dans le business, c'est que le sommet du business, c'est la fidélisation. Le plus haut niveau dans le business, c'est la fidélisation. La fidélisation se passe par plusieurs endroits, par plusieurs stratégies, mais dans la fidélisation, le plus important, c'est l'abonnement. C'est-à-dire que si vous avez un business où vous réussissez à abonner les gens, une des choses que je n'ai pas réussi à faire ici, c'est que je n'ai pas réussi à abonner les personnes. Alors que quand je vois d'autres magazines, d'autres journaux qui réussissent ça, c'est parce qu'ils ont abonné les gens. Les amis, quand la crise va venir, quand les problèmes vont venir, les seules entreprises qui vont subsister, qui vont traverser la crise, seront des entreprises qui ont des clients fidèles. Elle dit qu'ils ont des clients qui ne se déplacent plus. Ils ne cherchent plus à convertir les clients là. Les clients sont déjà là. Et même quand il y a crise, vous allez voir que ces entreprises vont traverser la crise sans problème. Parce qu'ils ont des personnes fidèles. Ils ont des consommateurs fidèles. Ils ont des utilisateurs fidèles qui vont les accompagner. Parce que en temps de crise, je vais vous donner un exemple très simple. En temps de crise, si la société fait face à la crise de trésorerie, par exemple, on a dit qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour faire rouler la société, ce que les grandes entreprises font, c'est quoi ? Ils contactent les meilleurs clients et ils font des offres. C'est comme ça. La plupart, c'est ce que nous on fait. Par exemple, dans le business de la santé, à chaque fois qu'on veut atteindre un certain objectif et qu'on s'approche de la fête du mois et que l'objectif n'est pas atteint, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle les meilleurs clients et on les fait des offres directement. On appelle les clients et on les propose des offres directement. Sans même réfléchir. Parce que ce sont des personnes qui sont déjà avec nous, ils nous connaissent et vers eux, on peut les faire des offres facilement. Pendant que d'autres sont là, ils veulent refaire les choses à zéro, aller recontacter les clients à zéro, ça leur prend beaucoup de temps. Mais nous qui avons déjà une base de données, des clients fidèles, on a plus de chances de traverser des moments difficiles que des personnes qui n'ont pas de base de clients préétablies. Les amis, voilà les trois leçons que je vais vous partager ici dans cette vidéo. Vous devez savoir que si vous voulez vous lancer dans le business, mettez-vous déjà dans la tête que le marketing est plus important que le produit. Et que si une entreprise n'arrive pas à vendre, l'entreprise va fermer. Mais si l'entreprise traverse des moments difficiles, la seule chose qui peut la sauver, c'est ses clients fidèles. Les amis, retenez bien ceci dans vos activités. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très très bientôt. Au revoir et ciao ciao.